Clap de fin ! Bonjour Élise Caron ! Bonsoir Stéphane ! Tu nous présentes aujourd'hui un projet conçu en collaboration avec le compositeur Carl Negelen. Oui c'est comme ça que je le dis moi, Negelen, lui il dit Negelen. D'accord, autour de l'enfance. Alors avant qu'on entre un peu dans le cœur de la pièce et de son fonctionnement, j'aimerais que tu me racontes un tout petit peu la jeunesse de ce projet, qui en est à l'origine, est-ce que c'est une commande de l'ensemble multilatéral avec qui tu travailles ou comment ça s'est passé ? Non c'est Carl qui m'a demandé, qui était en relation avec Aurélie Saraf au départ je pense. Aurélie Saraf ? La harpiste. D'accord. Qui m'a demandé de faire partie de cette œuvre sur l'enfance, mais au départ c'était avec des textes existants. Il y avait du Victor Hugo, celui qui a fait Poil de carotte, comment il s'appelle ? Jules Renard. Voilà, Jules Renard, il y en avait un ou deux autres. Et puis je trouvais que, puisque la musique était nouvelle et que c'était une création, autant que le texte soit écrit par quelqu'un d'actuel, je me suis proposée. Alors comment est-ce que vous avez travaillé ensemble ? Donc du coup, à partir du moment où tu décides que c'est toi qui va faire le texte, tu arrives avec des textes ? La musique se fait à partir des textes que tu apportes ? Comment est-ce que vous avez... ? On s'est vus plusieurs fois pour imaginer de quoi on pourrait parler, de quoi... Mais en fait, j'ai d'abord écrit. Mais lui, je ne sais pas, il faisait des trucs de son côté, je ne sais pas exactement. On s'est vus deux, trois fois. Et moi, j'ai beaucoup ramé pour écrire. Mais j'avais une musique dans la tête, en fait. C'est ça le problème quand on écrit et qu'on fait déjà de la musique soi-même, c'est que j'avais une musique dans la tête et lui, il en avait une autre. C'était une combinaison entre l'idée que je me faisais de ce que j'écrivais mis en musique et ce qu'il en a fait. Donc, il a fallu juste trouver un modus pour adapter l'esprit de ce que j'ai écrit sur ce qu'il a écrit. Oui, parce que ce sont des textes, comme toujours chez toi, parce que précisément, tu es aussi musicienne, ce sont des textes très musicaux. Et alors, est-ce que c'est la prosodie et aussi les humeurs des textes que tu as proposés qui ont engendré la musique, les formes musicales ? C'est vieux déjà. On a fait plusieurs petites sessions comme ça. On a fait déjà une première présentation à Annecy. mais il y avait 20, 20 minutes, 25 minutes. Et à partir de là, on a rechangé des trucs parce qu'on voyait qu'il y a des trucs qui fonctionnaient et d'autres qui ne fonctionnaient pas. Donc, en fait, après cette première session en public, on a tout remalaxé pour mettre des trucs avant, ce qui était après. Alors, on a fait un puzzle avec ce qu'il y avait. Effectivement, ce sont des humeurs et des moments. Il n'y avait pas forcément de continuité. Il y a une continuité vague sur le fait, sur une histoire de représentation d'un enfant en train de compter alors que les autres se cachent, par exemple. L'histoire du comptage, c'est sur ça qu'on est parti, au départ. Et le registre de musique, de chambre, de l'orchestration, c'est quelque chose qui était d'origine ou qui a été engendré aussi dans le travail ? Il y a des choses qui se sont transformées aussi, des choses qui ne me convenaient pas aussi, des choses où je n'arrivais pas à trouver l'esprit du texte par rapport à ce qu'il avait écrit, par exemple. Des fois, le texte m'apparaissait comme quelque chose d'hyper pompeux, alors que ce n'était pas comme ça que je l'avais imaginé. Et puis, d'un seul coup, le fait de le dire, en fait, ça donnait une couleur qui m'a vachement surprise. Et comme c'est un truc sur l'enfance, et qu'en même temps, c'était poétique, et qu'en même temps, c'est quelque chose de pas si léger, l'enfance, il fallait swinguer entre le fait que ça pouvait être grave et d'autres fois où ça pouvait être très léger, comme sont les enfants, d'ailleurs. Mais il fallait assumer, en fait, cette partie plus grave. Et c'est là où j'ai cherché l'endroit où ça pouvait être équilibré entre quelque chose de grave, de lyrique presque, et sans tomber dans le pompeux. Tu as en partie répondu à la question que je voulais te poser sur le fait, sur qu'est-ce qui t'a intéressé, poétiquement, dans le thème de l'enfance, à quel niveau tu l'as travaillé, justement ? Comme je le disais, j'ai beaucoup ramé, beaucoup, beaucoup ramé, pour trouver une... Parce que comme j'écris plutôt des chansons, et là, c'était autre chose, c'était vraiment un truc sur lequel je n'avais pas le dernier mot sur la musique, en tout cas. Donc, je l'ai d'abord pensé, je l'ai écrit en le pensant, et le fait de le dire a tout changé, en fait. Donc, je ne sais plus quelle était ta question, mais... Non, mais effectivement, du coup, ça crée... C'est un texte avec énormément de variations de tons, de variations de registres... Je n'ai pas arrêté de changer, en fait. J'ai adapté constamment. Et encore maintenant, en fait, je vais continuer à le travailler. Des choses qui m'apparaissent, par exemple. Des choses qui ne me sont pas apparues jusqu'alors, et qui arrivent. Et des fois, je me dis, ah, mais oui, là, ça marche mieux, ou ça marche tout à fait, ou il y a encore des zones d'ombre, comme toute espèce de... C'est encore ce work in progress, comme on dit. Mais toujours, en fait. Même pour ce que j'ai déjà écrit avant, et qui existe déjà depuis quelques années, je suis toujours en train de me dire, ou de me demander comment je les chanterais maintenant, en fait. Et il y a des choses que j'entends, de ce que j'ai déjà enregistré, qui ne me paraissent pas du tout être dans l'esprit de ce que je ferais maintenant, en fait. Est-ce qu'il y a une liberté d'interprétation, ou bien est-ce que tout ça est extrêmement précisément noté ? Quelle est ta liberté d'interprète dans cette pièce ? Je suis totalement libre de faire ce que je veux, et puis je fais confiance à l'oreille de Karl pour m'aiguiller si j'ai un doute. Mais je ne sais pas comment répondre autrement qu'en essayant de trouver l'esprit de ce qui se joue, donner une continuité ou une courbe, ou que je puisse trouver, je ne sais pas, de quoi passer de coq à l'âne, par exemple. Il y a un travail sur l'imprévisibilité, un peu. Je ne sais pas si c'est un travail, en tout cas c'est une écoute sur ce qui peut jaillir d'un esprit que je reconnais, en tout cas comme étant le mien, beaucoup, je me reconnais beaucoup chez les enfants, énormément chez les enfants, on ne peut pas dire complètement chez les enfants. Donc peut-être c'est une façon de reconnecter ou de revisiter quelque chose que je ne veux pas perdre et que j'assoie peut-être plus. Donc peut-être qu'aussi les moments où j'ai décidé de prendre vraiment des libertés, avant ce moment-là, j'étais plus sur le texte et j'étais plus fidèle au texte, plus qu'à l'effet que ça pourrait donner si j'étais plus explosive ou plus libre ou de me jouer. Ce n'est pas un texte en béton en plus, tu vois. Je fais avec ce que j'ai. Il y a des espaces d'improvisation ? Tu les appellerais comme ça ? Une toute petite phase de rien. Non, non, en général. Là, c'est très conduit quand même. Mais par ailleurs, Carl Nagelhen est un jeune compositeur qui s'inscrit dans le champ de la musique contemporaine, mais qui est ouvert à l'improvisation et au jazz. C'était un peu la condition sine qua non de cette collaboration et qu'elle se déroule aussi bien ? Il n'y a pas de condition. On s'entend déjà très bien comme ça. Et puis après, on travaille ensemble et on ne s'est pas bouffé le nez du tout. On était très complices là-dessus. Alors cette pièce-là, tu l'as enregistrée dans le cadre de Tritonère devant pas de public. Est-ce qu'elle est... Tu l'avais déjà créée auparavant ? Ou bien c'est une première ? On l'a fait juste donc cette première fois à Annecy, au conservatoire d'Annecy. C'était en janvier 19. Mais donc elle est amenée, si tout se passe bien, à vivre sur scène. Dans quel type de structure ? Dans quel type de scène ? Des structures accueillantes. Bon, écoute, là, le Triton t'a accueilli. J'invite les gens à regarder ce spectacle. Merci beaucoup Élise. Je voudrais citer quand même les musiciens. Citer les musiciens. Effectivement, c'est un trio. Au piano, il y a Lise Baudouin. Au violoncelle, il y a Pablo Tonian. Aurélie Saraf à la guitare. Et moi-même. Au chant. À l'écriture. À l'écriture, oui. Plus à la recitation. Un tout petit peu, oui. Il a été gentil, il ne m'en a pas mis trop. Merci beaucoup. Merci Stéphane. Mais j'y arrive quand même. Regarde, je suis sous ton regard. Sous le laser de ton regard. Quand je serai grand, grande, je serai connue. Nue, j'ira sur la lune nue.